Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Lecdetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Aujourd'hui on va se retrouver avec une best class setup et surtout le plus gros gameplay que j'ai pu sortir pour le moment qui sera malheureusement un fail, qui sera une triple vicieux fail, mais restez jusqu'à la fin puisque vous allez retrouver avec une des nucléaires, une des médailles vicieuses les plus rapides du monde sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'hésite pas de défoncer cette barre de like, rien que pour le gameplay je vais faire une triple brutale et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y aura une nucléaire à la fin, donc deux brutales et une nucléaire je vais mourir un peu bêtement au sens du terme que, éventuellement j'aurais pu éviter cela tout simplement en étudiant un peu mieux les spawns malheureusement il y en a un qui va spawn derrière moi avec un sniper puis il va me headshot, donc ça va être totalement fatal et une autre fois où je suis en train de recharger, où je ne m'attendais vraiment pas que l'ennemi allait spawn juste à quoi quelques mètres de moi derrière un mur et tout simplement je vais me prendre une M1 Garand, donc forcément c'est fatal la M1 et donc il va me mettre les deux balles au corps à corps et je ne vais absolument rien pouvoir faire du tout enfin bref, aujourd'hui justement on va se retrouver avec un gameplay type 100, ça veut dire qu'on voit beaucoup de gameplay genre la balle, on voit beaucoup, comment dire, d'autres armes autres que la type 100 et pourtant c'est dommage parce que la type 100 en soi est une très très bonne arme sur Call of Duty World War 2 et à ce moment-là en fait c'est que à la base j'étais en train de monter, je voulais vous faire une petite best class setup et tout etc j'avais déjà mon petit gameplay et quand j'avais mis la vidéo malheureusement il y avait un petit bug des flux YouTube c'est à dire qu'au bout de 20 minutes j'ai vu 100 vues, je suis fait ah je crois que mes abonnés n'ont pas reçu la notification, donc je l'ai supprimé et puis en fait j'ai gardé le petit gameplay type 100 que je vous ai mis hier tout simplement concernant les réactions du camouflage Chrome, si tu ne l'as pas vu je t'invite à regarder la vidéo et par rapport à ça en fait je jouais tout simplement à la type 100, j'avais envie de jouer à la type 100 comme ça et j'ai sorti ce gros gameplay et j'étais franchement grave grave content alors pourquoi la type 100 ? c'est vrai que la type 100 c'est une arme qui est vraiment, qui ressemble énormément à la Razorback de Call of Duty Black Ops 3 qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est que c'est vrai que la Razorback de BO3 étant une arme qui bouge très peu et qui n'a pas forcément énormément de dégâts mais elle bouge très peu, elle a une bonne cadence de tir c'est vrai que moi j'ai l'équipe d'un chargeur de grande capacité et d'un tir rapide ça sera une des seuls SMG que je vous conseillerais de jouer avec tir rapide parce que dès que vous jouez sans tir rapide, forcément on ressent une énorme différence et ça je peux vous le dire étant donné que quand j'étais chez FlapX je pense que pour certaines personnes qui ont vu qu'il y a eu un vlog de la part de la solution Jacky de Trax pour ceux qui ont vu le vlog chez Trax à un moment donné on nous voit jouer etc et en fait à un moment donné justement on devait faire, il y avait une nouvelle, justement les variantes héroïques et Tiso voulait faire une vidéo dessus et je lui disais mais pourquoi tu ne joues pas avec tir rapide sur cette arme là et je disais ah je ne vois pas trop l'intérêt etc puis tout d'un coup on bat en public je commence à jouer avec tir rapide dessus puis il voit vraiment que je descends des ennemis d'une telle rapidité puis il me fait ah ouais quand même il y a une grande différence entre quand tu joues avec tir rapide ou sans tir rapide avec cette arme là et il dit justement ça lui rajoute du punch et c'est ce qu'il lui faut à cette arme là et j'ai dit oui totalement et déjà à la bêta, déjà à la bêta quand je crois que j'avais fait une best class setup des petites best class setup j'avais dit justement en live qu'il faut jouer avec tir rapide sur cette classe là parce que sinon l'arme n'est pas assez puissante donc si on compare une PPSH sans tir rapide et une type 100 sans tir rapide la PPSH va gagner très facilement au corps à corps tandis que si je compare une PPSH sans tir rapide et une type 100 avec tir rapide la type 100 est capable de rivaliser quand même face à une PPSH bon après tu vas me dire PPSH tir rapide vs type 100 tir rapide là c'est sûr que ça risque d'être un peu compliqué mais bon déjà de base c'est vrai que la type 100 pour moi a vraiment besoin d'un tir rapide c'est le seul défaut que je lui dirais par exemple Razorback justement je faisais le même principe c'est que je lui mettais un tir rapide justement pour qu'elle ait un peu plus de punch encore parce que c'est vrai que sans tir rapide la Razorback sur BO3 elle lui manque quelque chose et bien là c'est la même chose avec la type 100 je trouve que justement sans tir rapide il lui manque quelque chose et en plus vous n'avez pas besoin de mettre poignet étant donné que la type 100 ne bouge pas d'un poil justement comme je vous ai dit c'est la Razorback de Call of Duty Black Ops 3 sur World War 2 et ça je peux vous l'affirmer c'est une arme qui bouge vraiment très peu et qui est vraiment très intéressante c'est même une de mes classes fétiches et pourtant sur Call of Duty World War 2 normalement je suis beaucoup plus AR qu'SMG et c'était pourtant également sur le cas de la bêta j'étais beaucoup plus SMG que AR mais là bizarrement la type 100 me redonne du plaisir à jouer avec une SMG avec la PPSH bien évidemment mais c'est vrai que la type 100 et bien elle me fait grave kiffer elle me fait comme vous avez dit plusieurs fois dans ce commentaire à la Razorback de Call of Duty Black Ops 3 enfin bref les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu oui on commence à être à la fin de cette vidéo je vais vous laisser avec le petit gameplay de fin le bon bon petit gameplay vicieux express 130 secondes sur Call of Duty World War 2 à la type 100 alors peut-être certaines personnes diront pourquoi éventuellement je vous le mets ainsi tout simplement que j'ai hésité à vous le mettre en tant que l'optère pas content étant donné que j'aurais justement raté ma triple vicieux et deux fois brutal mais je voulais quand même vous mettre tout le gameplay en entier pour vraiment vous rendre compte que l'arme est vraiment très intéressante il y en a beaucoup qui commencent à critiquer disant tu fais beaucoup de gameplay à la balle beaucoup de gameplay avec la PPSH avec la M1941 avec la STG44 et peut-être changer d'arme de temps en temps et bien justement là c'est le cas je voulais quand même vous proposer un bon gameplay à la type 100 je pense que c'est mon plus gros gameplay pour le moment sur Call of Duty World War 2 donc triple vicieux fail avec justement une vicieux en 130 secondes il n'y en a pas beaucoup il y a des atomiseurs également avec à peu près le même temps qui ont plus de mérite qui ont un peu plus de mérite étant donné que moi je joue avec des strikes certes mais on va dire qu'il vaut quand même la peine étant donné qu'en CTF ça fait très bien que même si on a moyen de bloquer un peu les spawns il y a une limite de temps pour chaque résurrection on va dire ça des résurrections pour chaque temps de réapparition voilà on va dire ça comme ça temps de réapparition donc forcément le gameplay aurait pu être encore deux fois plus rapide mais malheureusement c'est ainsi et c'est plutôt quand même un beau gameplay ça va être quand même assez rush je suis quand même assez attaqué et puis à un moment donné comme je ne vais plus avoir assez de munitions étant donné que je joue avec la division aéroportée si je ne dis pas de bêtises aéroportée c'est pas comme la division infanterie où je peux avoir beaucoup plus de munitions donc c'est également pour ça que je joue chargeur de grande capacité tir rapide sur la type 100 comme ça ça me permet justement de continuer un maximum ma série avec un gros chargeur voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'espace de commentaires de défoncer cette barre de like pour ce gros gameplay là et en plus vous allez certainement grave kiffer le gameplay c'était l'Octet 2 n'oublie pas de défoncer cette barre de like rien que pour le gameplay qui va suivre cela me fera vraiment grave plaisir et puis moi je vous dis bye et à la prochaine c'était l'Octet 2 peace out au but de mortier lancé balayez la gauche ici reconnaissance aérienne recherche de cible appareil de reconnaissance prêts pour besoins reconnaissance de cible en cours appareil d'attaque pré-agrommage au but de mortier lancé balayez la tonte reconnaissance aérienne recherche de cible vol de reconnaissance terminé récupérez votre trapeau trapeau ennemi dans la tête les machines parashites largués provoque de mortier lancé balayez la côte pour les rapports parrain Appareil de chasse barré au mitraillage. Indiquez la cible dans les travages. Reconnaissance aérienne. Recherche des cibles. Rapportez-le au PC. En matière, nous n'avons plus le drapeau ennemi. Chasseur en approche. Je mitraille la cible. Le paracoupil arrive. Préparez les cibles. Vol de reconnaissance terminé. Le paracoupil arrive. Préparez les cibles. Reconnaissance en cours. Reconnaissance aérienne. Je cherche les cibles. En plus de mortier lancé, balayez la cône. Appareil de chasse dans votre secteur. Demandez un mitraillage. Le paracoupil arrive. Le paracoupil arrive. Le paracoupil arrive. Nous avons leur drapeau. Procettez le porteur. Le paracoupil arrive. Vol de reconnaissance terminé. Sous-titrage ST' 501 ...